On se retrouve dans les entrepôts de Langevin-Forêt et j'ai avec moi Henri Turcot. Salut Henri! Salut! Tu as un autre projet? Ben oui! Toujours! Cette fois-ci, je fais un bureau. Et le dessus du bureau, je vais le faire en hêtre. Tu peux m'en parler? Très beau bois. Surtout que celui qu'on a ici actuellement, c'est du hêtre qu'on prend en Europe. Là où vraiment les gens sont vraiment familiers à sécher et à étuver l'hêtre. Parce que pour vraiment stabiliser ce bois-là qui est assez coriace, on le passe à l'étuvage. OK? Donc, c'est carrément de la vapeur avant de le sécher. Ça donne un bois, c'est un bois qui est lourd, c'est un bois qui est costaud, qui a un très beau grain, fin. Et puis, on le reçoit déjà plané, plein épaisseur. C'est fantastique. Il est vraiment beau. J'aimais bien la couleur. Et justement, le poids fait que mon bureau va être très stable. Ah oui. Ça prend... C'est vraiment un bois qui est... On appelle ça, tu sais, dans les différents bois, on parle de densité. C'est un bois qui est excessivement dense, dans les plus denses, dans les bois réguliers qu'on peut avoir. En passant, le hêtre, ça pousse ici. Il y en a ici. Il y en a dans les forêts mixtes, avec l'érable, tout ça. On a du hêtre. Mais la quantité, elle est petite. Et pour qu'on entreprenne vraiment de bien faire avec la hêtre. Donc, oui, les producteurs locaux vont nous faire du 1 pouce, 4 quarts, mais rarement du plus épais. Alors qu'en Europe, on peut avoir jusqu'à 3 pouces d'épais sans aucun problème. Très belle qualité. Presque pas de défauts. C'est vraiment de la crème. Au niveau de finition? Les mêmes produits qu'on utilise habituellement à l'huile ou autre, mais ça va vraiment faire ressortir le petit grain, OK? Qu'on mélange souvent aussi avec l'érable, parce que ça donne tendance à se ressembler un petit peu. Fantastique. Merci, Harry. Ça fait plaisir.